Alors salut Alex. Hello Ludo. Comment vas-tu ? Bah ça va, ça va, ça va. T'es prêt à me défoncer à Flesh and Blood ? Ouais, sans triche. Sans triche cette fois-ci ? Bah en même temps t'as changé de héros. C'est pour ça qu'il pourrait y avoir de la triche. Oui. Bah moi je rejoue ma dash, ma mécanologiste. J'aurais bien eu envie de changer mais bon j'ai pas eu le temps de builder de nouveaux decks. Enfin en même temps builder en sceller c'est assez rapide mais écoute c'est pas grave. Je reteste encore une fois mes canaux et puis après je passerai à une autre classe. Là je découvre Arkane Rising et bah c'est pas évident. Franchement rien qu'en sceller il y a déjà énormément de trucs à faire. Alors moi, bah évidemment j'ai pas pris l'item avec lequel je démarre la partie. J'ai pas augmenté le nombre de cartes dans mon deck. Donc on verra bien. Ok je vais démarrer avec ça tiens. Hop il va falloir prendre des tokens qui sont je sais pas où. Ils sont là-bas. Bon tu veux commencer ou je commence ? Le dé va choisir. Le dé va choisir. Allez, 3, 5 et bah tu commences. Donc ça je commence, enfin ça arrive en jeu avec deux tokens. Quand il y en a plus c'est détruit. Pour une action je vire un token et la prochaine next attack action card que je joue ce tour-ci à dominate et go again. Ah quand même ? Ouais. Ok. Et toi t'as merdouille alors du coup ? Bah tu verras. Ok. Bah écoute attends parce que je le sais pas forcément. Alors pour un pitch, lui va me permettre de mettre une carte de ma main en arsenal. En arsenal. En arsenal. Et tu pioches une carte. Face visible par contre. Ok. Et c'est dans le cas où j'ai rien en arsenal. Et je pioche une carte et ça go again. Et donc mon héros Azalea. Une action qui coûte 0. Je vais mettre une carte de mon arsenal en dessous mon deck. Si je le fais, je prends le top deck. Je le mets face visible dans mon arsenal. Si c'est une flèche, elle gagne Dominate. Jusqu'à la fin du tour. Et elle a go again. Qu'est-ce qu'il gagne Dominate ? Bah l'attaque de l'arbre. C'est ce que je comprends. Il y a un truc que j'ai pas compris. Si tu la remets en dessous. Pour 0, tu poutes une carte de ton arsenal en dessous du deck. If you do, put the top card of your deck face up in your arsenal. Ah ok. D'accord. Oui. C'est la carte que tu mets dans l'arsenal face visible qui gagne Dominate et go again. Par contre, elle est pas jouée. Donc tu dois la jouer sous les restrictions habituelles. Yes. Ok. Tes équipements, tu as en haut, en bas, c'est de l'arcane barrière. Alors c'est arcane barrière ici, arcane barrière ici. Et là, il n'y a pas d'arcane barrière. C'est du normal, mais ça ne me défend rien du tout en fait. D'accord. Et du coup, ça fait quoi tes effets ? Celui-là, pour un pitch, je le détruis. Et la prochaine non-attaque action card que je joue, elle a go again. Et ça lui-même go again. Ah, pas mal. Et celui-là, c'est si j'ai une attaque action card que je joue qui te blesse, je peux le détruire et gagner deux pitchs. Oh, pas mal. Et ça, le premier effet de celle-ci ? Alors, je le détruis. Si je n'ai pas de carte dans mon arsenal, je peux mettre une flèche depuis ma main face visible dans mon arsenal. Si je fais ça, je gagne plus 1 de puissance jusqu'à la fin du tour et ça a go again. Pas mal. Très bien mieux. Ok. Bah moi, ça, 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 c'est juste de l'arcane barrière. Et ça, je le détruis. Je révèle une carte d'ici. Et ma prochaine attaque à plus x, où x est égal à 3 moins le pitch de ce que j'aurais révélé ici. Ok. Ça, pour une ressource et s'il n'y a pas de steam counter dessus, j'en mets un. Et pour une action, je vire un steam et j'attaque à deux. Ok. Seulement. Bah écoute. Bon bah vas-y hein. Go. Alors, euh, je vais commencer par t'attaquer à zéro. Ah ouais. Enfin, l'attaque, elle n'est pas de zéro, quoi. Alors, lui, qu'est-ce qu'il nous fait ? Quand je le joue, je vais regarder la première carte de mon deck. Ça va augmenter la puissance, euh, de l'attaque. Ah, attends, non. En fait, non, c'est celle-ci. C'est l'inverse. Celle-ci a moins x d'attaque, où x est égal au pitch révélé. Ok. Donc, 5 moins... Oh là là, mais t'es un chatard ! Donc là, je suis à 4, c'est ça ? Bah oui, t'es à 4. Et je la remets sur le dessus. Ce jeu, il m'énerve déjà. Bon, bah voilà, une petite attaque d'un petit chat, euh, d'un petit chat tout mignon. D'un petit chat, ouais, bien vénère. Tu m'attaques à 4. À 4. Et j'ai go again. Et t'as go again. Eh ben, euh, que je réfléchisse à mon tour d'après. Euh, tour d'après, je vais pouvoir éventuellement faire... Je vais défendre à 2. Je me prends 2. Ok. Alors... T'étais à 20, tu tombes à 18. Dans les commentaires de la vidéo, si vous pouvez nous indiquer ce que vous préférez au niveau cadrage. Si vous avez vu la précédente vidéo où je jouais avec Rémi, et on avait cadré légèrement de côté, ce qui était pas folichon. Là voilà, je teste plusieurs configs. J'imagine que la config d'aujourd'hui vous plaît mieux. Mais bon, indiquez-moi ce que vous préférez. Et est-ce que vous aimeriez d'autres plans en même temps, où on voit les cartes de notre main éventuellement au plus près, où on voit éventuellement nos visages. Je pourrais faire du multicam et insérer quelque part, voilà, par là une autre image, et puis par là une autre image éventuellement. Voilà. N'hésitez pas à m'indiquer ce que vous voudriez, et puis j'essaierai de voir ce que je peux faire. Alors, après... Bon, après t'es pas obligé de continuer, hein. Si, si, je vais pitcher à 3. Oh là là, oh là là. Je vais m'en prendre plein la tronche. Hum... Tac, 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 du coup... Euh... Ouais. Je vais faire son activation une fois par tour. J'ai rien dans mon arsenal. Je vais mettre une flèche depuis ma main face-up dans mon arsenal. Oh là là. Si je fais ça, je draw une cave et j'ai go again. Ouais, non mais c'est très très fort en fait, Ranger. Euh... Je sais pas encore, mais ça a l'air sympa, ouais. Ouais, franchement, moi ça me plaît bien. Donc il me reste 2 de pitch. En plus, elle a un style. Bon, de toute façon, ce jeu est juste magnifique, hein. Mais euh... Le style de malade qu'elle a, c'est juste incroyable. Euh... Du coup... Pour 1. Je vais jouer à... Lui. Et je t'attaque à 5. À 5 ? Ouais. Je pourrais pas faire son effet, parce que ça a pas été mis face-up depuis mon deck. Ouais. Enfin bon. Non mais attends, ça va là. Tu me fais 2 patates de... De taré. Et il te reste... Il te reste 1 de ressources en plus. Ouais, mais je peux plus après... J'ai pas go again. Ouais, ouais, ouais. C'est pas faux. Euh... Tu m'attaques à 5. Bon, bah je re-réfléchis à nouveau à mon tour. Oh, je suis dans une sacrée merde. Bah écoute, je défends à 3. Je me prends 2. Et du coup, ça sera une fin de tour. Hop. Je pioche 3 cartes. Ok, bah moi ça va être... Oh là là, j'ai merdouillé. Tu m'autorises juste à défendre autrement ? Bah vas-y, de toute façon il y a la vidéo. Les gens verront. Non mais j'ai mal lu un truc. Je vais défendre avec celle-là à 3 plutôt. Euh... Je vais attaquer avec ça. Pour 0, je t'attaque à 4. Go again. Ok, c'est celle que j'ai jouée tout à l'heure. Ouais. Je vais cramer un compteur. Je vais lui donner dominate et go again. On s'en fout. Ouais, je fais n'importe quoi là en fait. Non, attends. Euh... Vas-y, je vais plutôt... Qu'est-ce que je fais ? Ouais, je vais assurer le coup. Je vais pitcher à 2. Donc c'est plus lui qu'attaque. Je vais attaquer avec ça. Pour 2. Ok. Si elle touche, elle est remise sous le deck. Je ne vais pas la booster. Donc je vais attaquer à 4. Par contre, je donne dominate et go again. Bon, go again, ça me servira à rien. Et si elle touche, elle fait quoi ? Je la remets sous le deck. Ok. Et 4, dominate. Alors, le tout est de savoir ce que je fais après. C'est toujours le problème. Tu vois, ce n'est pas idiot de refaire plein de fois le même deck. Parce que j'ai toujours du mal à le jouer. Je ne joue pas assez souvent en même temps. Magnifique les cartes. Écoute, je vais défendre à 3. Ok. Eh bien, tu vas te prendre 1. Du coup, elle a touché. Je la remets sous le deck. Fin de tour, je remets mon pitch sous le deck. Je pioche 4 et c'est à toi. Oh. Oh. Apparemment, les mécanos, c'est hyper fort. En construit, mais il faudrait que je vois les autres cartes, parce que là, je ne me rends pas compte de la puissance du truc. J'aurais peut-être dû défendre avec ce qu'il y avait là-dedans. Bon, c'est pas grave. Alors, et... Ok. Si ce n'est pas une défense-réaction, tu ne peux pas défendre. Ah oui, je ne peux pas de façon. D'accord. Ok. Putain, je n'ai plus de café. Je n'ai plus de café. Alors, écoute, je vais tenter. On est là pour le beau jeu. Je vais tenter de faire ça. Je vais mettre celle-ci en dessous mon deck. Bon, je me suis chier. C'est pas une... C'est avec l'effet de ça ? Ouais. C'est ça ? Ok. Bon, j'ai quand même go again. Alors, par contre, lui, il a une... Il a une habilité. Si... Alors, si une habilité... Donc, c'est une habilité. On est d'accord ? Ouais. Fait que je l'ai joué face-up et que je l'ai mis dans une zone. Donc là, en l'occurrence, l'arsenal. Je gagne un poids d'action. Wow. Donc, grosso modo, si je comprends bien, là, je peux la jouer pour 1 et avoir go again. Grosso modo. C'est ça que ça veut dire ? Bah, en même temps, je suis en train de voir que ça, ça t'a coûté une action. Ouais, mais ça a go again. Ah ouais ? Once per turn action. Zero. Put a card from your arsenal on the bottom of your deck. If you do, put the top card of your deck face-up into your arsenal. Si c'est une arrow card, elle gagne dominance until the end of turn. Et go again. Ouais, c'est ça ? Ah ouais. Ok, bah écoute, on va aller te faire des bisous. Ouais. Allez, je vais pitcher à 3 et puis je vais attaquer avec lui à 4. Ok, donc ça, ça a go again. Yes. Et il te reste 2 ressources. Euh... Tu... Tu m'attaques là ? 4. Pas comme d'hab, je sais pas quoi faire. Ouais. Ouais. Ouais, 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 ouais. Si je joue comme ça. 1, 2... Ok, je vais défendre à 2. Ok, donc tu prends 2. Tu tombes à 14. Du coup, j'ai encore un point d'action. Euh, pour un pitch, du coup, il m'en restera encore un. Je vais faire l'activation de mon arc. Je vais mettre une carte de ma main qui est une flèche. Euh... Écoute, qu'est-ce qu'on va mettre ? Je vais mettre lui. Si je le fais, je pioche. Et elle a go again. Go again. Oh, ça peut être marrant, ça tient. Pour 0. La prochaine attaque que je contrôle et qui te touche, ce tour, je pioche une carte. Wow. Et elle a go again. Non, c'est si je la joue depuis l'arsenal. Ok. Donc, 2 pots, je viens de la piocher. Euh, du coup, il me restait 1. C'est ça, si j'ai bien compté. Du coup, je vais attaquer avec elle. Comme elle est jouée depuis l'arsenal, elle a plus 2. Donc, j'attaque à 6. Elle a plus 3 avec ça ? Non, non, parce que ça, c'est si je le joue depuis l'arsenal. Ah, ok. D'accord, d'accord. Du coup, elle attaque à 6 et si je te touche, je pioche une carte. Non, mais là, t'es en train de me fusiller, quoi. Je suis en train de bien aimer ce deck. Ah bah, m'étonne. Euh... Je suis en train de t'imaginer avec plein de flèches dans le dos, là. Ah bah, là, dans le dos, dans les yeux, partout. Bah, du coup, tu sais que je suis bien dans la merde. Je suis carrément bien dans la merde. Bah, vas-y, je prends 600. Bah, sinon... Je pioche une carte, alors. Bah, ouais. Donc, tu tombes à 8 ? Bah, écoute. Ah, c'est tellement jouissif. Mais non, mais sinon, je peux pas jouer à mon tour. Je pioche une carte. Ah, là, mais c'est la violence, ton tour. Du coup, je vais mettre une carte face dans l'arsenal. Hop. Ça sera une fin de tour. Ouf. Je pense que j'étais gentil, quand même. Alors... Et oui, pardon, je pioche, du coup. Trois cartes. Alors, 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 voilà. Je vais pitcher à 3. Pour 1, je vais jouer ça, qui a go again. La prochaine attaque action carte que je joue va gagner plus 2. Hum-hum. Donc, je joue ça pour 1 de thune. Il me reste plus qu'un de pitch, mais je vais pas m'en servir, puisque je n'aurai plus de go again. Donc, t'attaques à 5. Quoique, attends, je vais utiliser ça juste avant de jouer ça, en fait. Ok. Pour faire que ma prochaine attaque aura dominate et go again. Du coup, c'est 5, dominate, go again. Alors, si je fais ça... Du coup, je vais rien faire. Je vais pas mettre de défense. Bon, voilà, de toute façon, t'es à 19. Et je vais faire une défense réaction. Ah ouais, quand même. Je vais regarder le top deck et je le mets, si je veux, en dessous. C'est bien, ça. Je veux pas. C'est une flèche ? Sûrement. Donc, je prends combien ? 5 moins 2, c'est ça ? C'est ça. T'es à 16. Bah écoute, avec mon go again et ma dernière ressource restante, je vais mettre un steam counter sur mon arme et c'est à toi. Ok. Alors ça, c'est comme ça. Ok, ok. Alors, je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Et j'avais un bon. ... Alors je vais... Je vais... Je vais pitcher... Tu sais que je ne me souviens plus la carte que j'ai regardée tout à l'heure. C'est quoi dans le doute ? Je vais faire l'activation de mon arme. Je vais pitcher à 3. Du coup, je n'ai pas de carte dans mon arsenal. Je vais mettre une flèche. Je vais piocher. Ok, c'était ça. Je vais attaquer à 4. Pas d'instante. Pas de défense. Est-ce que tu joues une attaque-réaction ? Non. Je vais jouer une défense-réaction. Je défends à 4. Et opte 1. Je vais foutre ça en dessous. Allez, fate for sin là, c'est... C'est pas mal du tout. C'est ultra bon, ça. Alors, comme j'ai go again, je vais continuer mon petit bonhomme de chemin. Hop. Tu m'attaques à 4, moins... Moins 3. Ouf. C'était pas prévu. Je me prends 1. Ok. Tu défends pas ? T'es sûr ? Non. Mais bon, petit à petit, tu grappilles. Go again. Je vais finir mon tour là-dessus. Je mets une carte dans l'arsenal. Et je pioche 3. Et ça sera à toi. Ça roule. Je vais pitcher à 3. Je vais détruire mes bracelets. Ok. Ma prochaine attaque action card que je vais jouer va gagner plus X de puissance. Ou X est égal à 3, moins le pitch que je vais révéler. Putain ! Ça va gagner 0. Qu'est-ce que c'est de la merde. J'ai 3 de ressources. Pour 2, je vais utiliser ça. Si elle touche, donc je t'attaque à 6. Si elle touche, la prochaine non-attaque action card que je joue ce tour-ci, je vais la jouer en instant. Il te reste combien de cartes ? Une. Autrement dit, c'est pas folichon. Putain, je te fais plus... un boost à plus 0. Je suis dégoûté. Et la prochaine carte que tu joues, c'est comme un non-stand. C'est ça ? Ouais, mais non-action attaque. Hum... Défendre à 6. Ouah ! Et bah ok. C'est défendu. Je n'ai plus d'action. Je vais mettre ça en arsenal. Hum... Je vais piocher 4. Je vais refaire ça en dessous. Ok, donc on a eu une petite coupure. Mais ça devrait être bon. Alors... Je vais faire l'activation d'Azalea. Je vais mettre cette carte de mon arsenal en dessous le deck. Et je mets Face Up. Donc, je n'ai pas Dominate. Puisque ça n'est pas une flèche. Par contre, lui me fait gagner un point d'action. Non mais ça, c'est énorme. C'est excellent. Et ça fait 2 fois. C'est pas faux. Hum... Du coup, je vais pitcher à 3. Et je vais attaquer à 1. Ah non. Non. Je vais attaquer... Avec lui. Du coup, il a 6. Quoi ? T'as un Command & Conquiers ? Bah ouais, pourquoi ? Bah c'est l'une des cartes les plus chères de l'extension. Bah... Elle sera plus bientôt dans mon deck alors. Putain, le salaud. Vas-y, je te l'achète 5 balles. Salaud. Ça vaut rien, Flesh & Blood. Tu sais que c'est en alpha, ça. Ah, enculé. Command & Conquiers. Alors ça fait quoi ? Défense Reaction Cards can't be played to Command & Conquiers chain link. Ok. Et si ça me touche... Tu détruis toutes mes cartes dans l'arsenal. Putain. Voilà, enjoy. Oh la 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 la. Tu m'attaques à 6, je suis à 7. Qu'est-ce que je vais faire à mon... Sachant qu'il y a la Goyenne. Puisque j'ai gagné un point d'action. Ah ouais. Donc j'aurais dû attaquer avec celle-là en fait au début. Non mais c'est juste... C'est juste n'importe... Nawak. Et ben je défends à 6. Très bien. Très bien. Donc il me reste 1. Je vais attaquer à 4. Je ne défends pas. Tu prends 4. Ben y'a pas le choix. Il te restera 3. Ça sera une fin de tour pour moi. Je vais jouer ça pour 0. La prochaine mécanologiste action attaque que je joue aura plus 1 de force. Je joue 0 tous 60 qui coûtent 0. Je t'attaque à 5. Je vais tenter de la booster pour avoir Goyenne. Attention. OUI ! C'est magique. J'ai un Goyenne. Je t'attaque à 5. Tu m'attaques à 5. Je ne vais pas défendre. Et ben tu te prends 5. Je tombe à 11. Je tombe à 11. Et... Et, et, et... Je vais avec mon Goyenne. Je dépense une action. Mon compteur. Je t'attaque à 2. Je t'attaque à 2. Alors, je vais faire... Ah non, il faut payer. Je ne vais rien faire. T'attaques à combien ? 2. Je prends. Bah ouais. 9. C'est une fin de tour. 1, 2, 3, 4. C'était mon meilleur tour. Alors... Bon. On va tenter ça. Euh... Je vais jouer lui gratos. Ok. Tu m'attaques à 3. Moins... Un bleu. Un bleu. OUI ! Ah non mais... Ah que c'est bon ! C'est pas possible. C'est pas possible. Je ne défends pas. Très bien. Alors t'es à combien ? T'es à 3. Alors si je le détruis, je peux mettre une carte dans mon arsenal si je n'en ai pas. Une carte flèche. Et elle gagne plus 1. Ok. Je vais le détruire. Je vais mettre ça. Si je te touche, donc ça sera une attaque à 6. Et si je te touche avec cette attaque, euh... la première attaque que tu auras durant ton tour va te coûter un pitch de plus. Waouh ! Du coup, je vais pitcher à 1. Je vais t'attaquer à 6. 6 ? Pourquoi 6 ? Euh... Parce que ça m'a donné plus 1. Et là, t'as pas de go again. Et là, t'as pas de go again. Non. Et si ça me touche, ça me coûtera un de plus. Bon, de toute façon... T'as 3. Il faut que je défende à 4. Il faut que je défende à 4. Donc, à partir de là, autant bloquer les 6 si je peux me permettre. Je peux me permettre. Permets-toi. Je vais défendre à 6. Ok. Je vais mettre ça dans mon arsenal et ça sera une fin de tour. Je vais pitcher à 1 pour attaquer à 5 avec cette carte-là que je ne... Ah merde ! Mon arme, je l'avais défaussée. Euh... Je vais la booster. Attention. Mécano... Attends, mais non. Je suis con. Je vais pas booster. J'ai pas de mana. Ça servira à rien. Je t'attaque à 5. Euh... Tu m'attaques à 5. Est-ce que... A l'impactation... A l'impactation... Je n'ai pas du coup. Ça me fait sentir plus de 10. À l'impactation. Je n'ai du coup à détourer. Du coup, je ne sais plus. Je pense pas étant donné si on peut remplir des émissions. Je n'en pacite. Je sais plus. Donc du coup, du coup, du coup, du coup, je vais défendre, à 5, eh ben mon salaud, c'est une fin de tour. Quoi que c'était très con ce que je viens de faire, je peux défendre juste à 2 ou pas ? Oui, vas-y, vas-y. Je vais reprendre celle-là, je vais me prendre 3, c'est ça ? Ouais. Alors. Ah bah non, puisque de toute façon, elle n'a pas go vegan, complètement idiot, ce jeune. Bon, c'est pas grave, vas-y, c'est pas grave, je me supprime mes damages pour la peine. Hum... Bon, faut que j'essaye de trouver un moyen de te finir, quand même. J'ai de la ressource, tu peux y aller. Moi, j'en ai pas trop, en fait. Balance Vénère. Alors, là, 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 ok. Là, je peux pas la mettre. Il y en a là, quoi ? Écoute, on va jouer, je vais faire Azalia, je vais mettre la carte en dessous, je vais peut-être réussir à choper une flèche, à force. Toujours pas. Ah, ça, c'est pas cool. Ah, quoi que... Il a go vegan, le brave garçon. Pour 3. Aïe. Je vais jouer lui, il a... Du coup, c'est une générique action. Ok. Prochaine action carte que je joue à la plus sain de puissance. Ok. Pour mon deuxième pitch, je vais mettre face up ça. Ok. Du coup, je draw. Putain, c'est vraiment fort, l'arc. Et du coup, je vais t'attaquer avec mon dernier pitch. Et si je touche, au lieu de la mettre dans ma défaut, je la mettrai en dessous le deck. D'accord, et tu m'attaques à 5. À 5. Et tu n'as plus d'assist. Avec le petit plus. Et là, tu n'as pas go again. Je n'ai pas go again. Et tu n'as plus de ressources, tu n'as plus rien. Donc, tu m'attaques à 6. Il faut que je bloque à 4, quoi qu'il arrive. Il faut que je bloque à 4, quoi qu'il arrive. Ok. 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 Ça pue, ça pue, ça pue, ça pue, c'est... Ça pue, c'est... Ça pue, c'est... J'ai une défense réaction. Je défends à 2. Je fais opt 1. Je mets ça en dessous. Et je me prends 2. Je suis à 1. Et à 1. Et est-ce que je mets quelque chose dans... Ça, ça pourrait être très, très drôle. Oh, mais non, mais j'ai merdé. Bah, ce n'est pas grave. Hum... Hum... Je ne sais pas laquelle mettre, là. Plouf, plouf. Je mets plein... Je vais mettre lui. Non, je vais mettre elle. Ouais. Et ça sera à toi. Eh bah, écoute, ça va être très simple. Je pitche à 2. Et pour 2, je t'attaque à 4. Et si elle touche, ça ne fera rien, puisque ça... On ne va rien en faire. Ok. Mes tours sont très simples. Je vois ça. Je ne vais pas défendre. Par contre, je vais avoir une Ranger Défense Reaction. Non. Reload. Si je n'avais pas de carte dans mon arsenal, j'aurais pu mettre une carte depuis ma main face... A même pas face visible, celle-là. Dans mon arsenal. Et je défends à 3. Du coup, je ne prends qu'un. C'est une fin de tour. 1, 2, 3, 4. 5 à 1. Je pense que je vis mon dernier tour. Alors... Ah, en plus, ça se goupille mal, mes cartes en 1. Ah, tout à l'heure sur mon truc, là. Putain, je n'ai vraiment pas eu de bol. Au moins... Je l'ai fait pareil, là, quand même. C'est vrai. Je suis attaqué à zéro, quand même. C'est vrai. C'est vrai. Du coup... Est-ce qu'on fait ça ? Je vais faire son action. On va essayer, hein. À force. On va bien toucher une flèche. Hop. Oh, le salaud. Ah, bah, enfin. Alors, elle a Dominate. Bon, après, c'est une attaque toute pourrie. Alors, comme ça a été mis dans mon arsenal face-up, je peux regarder la première de mon deck. Je vais la mettre en dessous. Alors, je vais pitcher à 3. Pour 1, la prochaine attaque que je joue, elle a plus 1 en force. Aïe. Bon, si c'est joué depuis l'arsenal, je pouvais regarder le top 2. Ok. Ce qui ne sera pas le cas. Du coup, il me reste 2. Il me reste 2. Ça prend, tu crois que j'ai eu le gain, là ? Écoute, je vais t'attaquer un... Ah, le salaud. Bah, c'est fini. Je sais pas, t'as combien de boucliers ? T'as Dominate. Non, c'est si je t'attaque avec le... Bah, je sais pas, tu la comprends comment, la carte. Once per turn action. J'ai compris si c'était la flèche. Put a card from your arsenal on the bottom of your deck. If you do put the top card of your deck face up in your arsenal. 6 est une carte arrow. Ah, pardon. Non, non. Ouf. Enfin, ouf. Donc, tu m'attaques à 6 sans go again, sans Dominate, rien. Ah, 6. C'est déjà pas mal. Bon, de toute façon, il faut que je bloque à 6, sinon je suis mort. 6, on va faire ça. Bon, de toute façon, mon choix, il est... J'ai no choice si je veux pas mourir. Enfin, vu les circonstances actuelles. On va faire 3 et 3. Ok. Tu as résisté. Il va peut-être falloir penser à mourir, parce que, mine de rien, je descends. Je vais pitcher à 3. Et pour 1, je t'attaque à 4. Tu m'attaques à 4. Oui. Oui. Putain, attends. Attends, attends, attends. Deux secondes. Deux secondes, deux secondes. Laisse tomber. Je... J'ai trop mal lu mon arme depuis toutes mes parties. Pourquoi ? C'est quoi ? Pour une action et un pitch, si j'ai pas de steam counter, je le charge. Et ça, ça a go again. Ah mais ça change tout. Ça peut changer, oui. Ah mais ça change carrément tout. Eh mais je suis vraiment une sale chiassure. Oh là 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 là, mon dieu. Bon bah, ouais. Ah, le petit go again, là. Il change tout, en fait. Ah non mais ça change, ça change tout. Laisse tomber. Ça change carrément tout. Bon alors, je vais pitcher à 3. Pour 1, je vais charger ça. Ça a go again. Et je t'attaque à 1. Enfin, je t'attaque pour 1, je t'attaque à 4. Ça change rien, sauf qu'au passage, j'ai chargé. Oh, non mais laisse tomber depuis tout à l'heure là. Ah, je suis dégoûté. Ok, bah je commence à comprendre d'âge du coup. Là, c'est un peu mieux. Donc à 4. Oui. Ah bah, écoute, je vais défendre à 4. Eh bah, c'est très bien. C'est une fin de tour. 1, 2, 3, 4. Il me reste 4 cartes dans mon deck. Alors, euh... Bon, on va essayer de voir si Azalea, elle va me porter chance. Non. Je vais mettre N. Et voilà ! Oh mon dieu ! Bon, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Ah, j'avais pas prévu de choper un instant. Surtout qu'en plus, c'est pour prévenir les arcanes damage quand même. Bravo, bravo Azalea. Oh, bravo. Oh, bravo. Ça se joue quand, les arcanes damage ? Les instants ? Quand tu veux. On le voit. Donc, si je veux me débarrasser de ce truc, il vaut mieux que je le fasse maintenant, quoi. Écoute, pour 3. Ah ouais, mais du coup, je vais détruire ça pour avoir go again sur ma prochaine non-attaque action. Ah mais c'est pas une action, c'est une instant. Ça fait quoi ? C'est pas une action ? Non, c'est un instant, justement. Ok, bon, bah je le joue. Il me sert à rien. Ouais, ok. Tu as le droit de révéler la top carte de ton deck. Ok. Du coup, pour 1, vu que j'ai pas de carte dans mon arsenal, je vais mettre une flèche. Hum hum. Je draw. Du coup, j'ai fait, donc j'ai 3, j'ai 1, je l'ai attaqué pour A2. Vu qu'il a été mis dans mon arsenal face-up, il attaque à 4. Watch. Il tape à go again, là. Non. Ok, il faut que je bloque à 4. Ok. 4. 4. Je vais mettre rien du tout dans l'arsenal. Et toi, il te reste combien de cartes dans ton deck ? 4. Et toi ? Ok. Il m'en reste 3. Wouah ! C'est pour ça que j'ai pas mis dans l'arsenal. C'est chaud ! C'est à moi, c'est ça. Yes. Pour 0, ça va go again. Je vais t'attaquer à 4, moins... Moins 1, je t'attaque à 3, on go again ! Ah, ça c'est bon ! Je vais défendre à 3. Oh, le salaud ! Oh, le salaud ! Ok. Et avec mon go again... Je vais virer mon token. Je t'attaque à 2. Je prends. Je re-complète. Ah, bah oui, non, je peux pas. Chaud. Putain, pourquoi j'ai pas monté un 35 cartes ? Un truc comme ça. Bon, ceci dit, je suis tout fier, mais enfin, je t'ai collé que 2. Ouais, mais regarde, 1 à 3, quand même. Ouais, mais bon. Alors, je pitch à 3. Pour 1, je vais jouer ça. Face up, je pioche une carte. Go again ! Oh, mais c'est très fort l'arc. Franchement, euh... Et ça fait quoi, là ? Si je te finis pas, genre je perds, là ? Non, non, c'est... Tu te débrouilles avec ce que t'as. Généralement, quand t'as plus de cartes pour booster et plus de cartes à pitcher... Alors, euh... Vas-y, vas-y, joue, là ! Joue, 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 joue ! Bah, écoute, on va jouer le mariole ! Euh... Est-ce que je t'attaque à... Parce que là, si je te hit, tu perds 1 de santé aussi. Bon. Après, il n'y a rien d'exceptionnel à ça, mais... Bon, de toute façon, là, je suis obligé de bloquer, hein, bon. Bah, écoute, pour te faire chier, non, je vais faire plutôt ça, alors. Alors, euh... Je peux la jouer sans payer son coup si je défausse d'une carte que je mets sur le top de mon deck. Oh, le salaud ! Ah, mais ça, c'est énorme ! Et je t'attaque à 5, du coup. Non ! Ah, ça, c'est très bien joué, ça. Bah, c'est mieux que 4, en fait. Ah, bah, puis c'est surtout que t'as regagné une carte dans le deck. C'est ça. Tu m'attaques à 5 sans dominate, sans go again, rien. Non, non, mais gentil, non. 5. Attends, c'est quoi la carte que j'ai mise ? C'est quoi la carte que j'ai mise, là ? C'est quoi la carte que j'ai mise ? Allez, fais-moi le plaisir de mourir. Attaque à 5. Ah, je ne sais plus. De toute façon, c'est soit comme ça, soit comme ça. Non, je défends à 6. On a encore des sacrées cartes. 1, 2, 3, 4. Alors, des grosses cartes, des grosses cartes, des grosses cartes. Ah, mais non ! Attends, 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 non, non, il ne faut pas que je défendre comme ça. Bon, en fait, ça ne changera rien. Ah, ben oui, je ne peux pas tout faire, putain. Attends, si je fais comme ça et comme ça... Aïe, non, je n'attaque pas si je fais ça. Non, non, je vais plutôt défendre comme ça. Je vais défendre à 5. J'attaque à combien, moi ? À 5. OK. Ensuite... Je vais pitcher pour 1. Je vais mettre un coteur, go again. Et avec mon go again, j'attaque à 2. OK. Et c'est à toi. Juste une question. On est d'accord que si, avec sa capacité, je prends cette carte, je la mets en dessous de mon deck. Je prends cette carte par-dessus. 0, put a card from your arsenal. On the bottom of your deck. If you do, put the top card. Ouais, ouais, ça marche. Donc, il y a le droit de dominate. Putain, ça veut dire que tu peux la jouer à tous les tours. Ah bah non, parce que tu vas la jouer une fois. Bah oui, mais il faut que tu puisses, il faut que tu aies une défense à 4. Putain. Je vais le faire. Non, mais je crois que ça marche pas. Hop. Ah, tu m'as bien défoncé. Ah bah c'est mort. Bah oui. C'est pas possible. 0, put a card from your arsenal on the bottom of your deck. If you do, put the top card of your deck face up into your arsenal. Si c'est une arrow card, elle gagne 2 minutes jusqu'à la fin du tour. Putain. Exceptionnel ce petit Trix. Ah ouais, mais grave. Ah ouais, tu m'as bien défoncé. Ah bah, bien joué. Oh putain, bien joué. Eh bah bien joué, c'était une belle partie là. T'es tendu la fin. Bien joué, bien joué. Non mais ok, non mais déjà, savoir lire ses cartes, c'est... Alors c'est quoi que t'avais dans ton arsenal depuis tout à l'heure ? Plus de merde qui me gênait. Enfin, en vrai non, c'est pas une merde, mais... Je pouvais jamais la jouer, quoi. D'accord, ok. En fait, le moment où je la joue, j'ai pas go again. Du coup, je perds un tour, quoi. Eh bah écoute, ça a été... Je pense que c'est un des decks avec lequel je me suis le plus amusé. Ah il est bien ton deck. Ouais, ouais. J'aime beaucoup. Bon bah j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Comme d'hab, c'est un peu difficile de discuter pendant qu'on est en train de jouer. Moi j'étais à fond dedans, j'avais complètement oublié la caméra. Bon bah sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à la commenter, indiquer ce que vous auriez fait, pas fait, des conseils. Et puis... Enfin voilà, n'hésitez pas. Allez, à plus, merci. Ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.